La créativité vient de l'intérieur. Nous devons apprendre à l'écouter et à l'exprimer. Mais trop d'éléments du monde extérieur viennent brimer la puissance de cette source d'inspiration et imposer des barrières aux esprits fertiles que vous êtes. Et si vous suivez mon enseignement, je peux devenir le jardinier qui inspirera cette flamèche incandescente, la fera grandir et libérera votre puissance d'imagination. Alors, vous êtes avec moi ? Ok. Je déclare donc cette 219e masterclass pour que nos start-up riment avec... Success Story ! Ouverte ! Wouh ! Parfait ! Et n'oubliez pas, les futures stars de la start-up, c'est nous ! C'est nous ! Plus de convictions ! C'est nous, oui. C'est nous. C'est bien. C'est bien. J'aimerais commencer ce soir en vous contentant une nouvelle participante. Hélène. Bonjour, je m'appelle Hélène. J'ai essayé de monter une start-up dans le textile qui n'a pas vraiment marché. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Ok, parfait. Je vais laisser les autres se présenter aussi. Bonjour, moi c'est Bobby. Je travaillais comme bûcheron indépendant jusqu'à ce que ma boîte coule. J'étais stressé par la vitesse à laquelle ce gros poisson m'a échappé. C'est alors que pour attraper ce client, j'ai... J'ai fait monter la sauce pendant des mois. À ce stade, plus question d'abandonner. J'ai tout fait pour faire... Échouer lamentablement. Dans les méandres de la médiocrité. Et bien super ! Maintenant que tout le monde se connaît, on va passer aux exercices pratiques. Alors, pour cet exercice, c'est mon préféré. Vous allez devoir vous affranchir de toute idée préconçue. Ne pensez pas... Souris. Ne pensez... Liberté. Pensez... Imagination. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet objet d'après vous ? Comment ? Le rendre suffisamment intéressant pour démarrer une start-up ? Je vous laisse 30 secondes. Top ! Détendez-vous. Respirez. Tout va bien. Je veux que vos idées chalissent ! Pour démarrer une start-up, il vous faut une idée proche de vous. Non. Respirez. Ça n'est rien d'insurmontable. Ça va aller. C'est bien. Respirez. Respirez. Comme ça. C'est bien. C'est bien. Il y a tout droit Bobby ! Tiens qu'idée ! Bah bah je sais de la merde. Attends tout, on marche ! Tu devrais t'associer avec Bobby, vous avez le même genre d'idée. Impressionne-moi Gisèle ! Il y a du progrès Gisèle ! Attends tout Arthur ! Et là je lui ai dit, mais t'arriveras jamais à rien mon coco. Moins proche de toi s'il te plait Arthur. C'est la fin ! Mesdames et messieurs, dans le coin droit, la terreur du Grand Nord, le diable de Laponie, 110 kg de hargne et de cholestérol, j'ai nommé Marcus Point d'Acier ! C'est ça mon gros, tu vas le bouffer ! Et dans le coin gauche, l'Apollon du Morbihan, le Kraken des Marais Salants, 61 kg par temps de pluie, le seul et l'unique, Arthur la Tronote ! C'est ça mon poulain ! Mais c'est quand même de plus en plus nul ! Et la petite nouvelle ! Qu'est-ce que t'en dis ? Pourquoi je vais mettre bonne idée ? T'en fais pas ! Il est toujours comme ça ? Qu'est-ce que tu veux ? 68 startups montées et fermées à 22 ans ! Ce gars c'est mon plus fidèle client et mon échec le plus cuisant ! Tu sais que j'ai créé une carte de fidélité pour lui ! Et toi cette première séance ? Sincèrement j'étais un peu surprise ! C'est un peu déconcertant au début ! Mais je crois vraiment que votre conférence a totalement changé ma vision des choses ! J'ai plein d'idées pour ma startup et j'ai vraiment hâte de me remettre au travail ! C'est vrai ? Je suis content pour toi ! Bonjour ! Hélène Seignac ? Oui ! Héloïse Marsoin ! On s'est parlé au téléphone ! Bonjour ! Rentrez je vous en prie ! Merci ! Votre projet est très intéressant ! Mais quelqu'un a déposé à un projet absolument identique il y a déjà une heure ! Quoi ? Qui ça ? Moi aussi ! Me chier ! Moi aussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada